Il est venu en grand nombre le 4 juin pour le fameux Défi Frasse, 13e anniversaire. Après deux années de course virtuelle, le Défi Frasse reprendra en présentiel le 4 juin prochain au Parc des îles de Saint-Timothée. Je pense qu'il ressort de toute cette activité-là, c'est dans le fond l'aspect familial qui est là sur le site à chaque année. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne d'avoir les tout-petits qui viennent courir avec leurs parents, tout ça. Puis en même temps, la cause, je pense qu'on est là pour aider des familles qui en ont besoin. On voit qu'il y a des besoins de plus en plus que rien avec le système de santé qui fait ce qu'il peut, mais il y a encore des choses à pallier. Puis le petit bout qu'on peut faire avec la Frasse vient aider ces familles-là qui ont besoin d'aide pour survenir aux... Des fois, c'est des enfants, mais d'autres fois, c'est également des adultes à qui on vient en aide, qui souffrent de déficience intellectuelle ou au spectre de l'autisme. Le comité organisateur souhaite atteindre 500 participants pour cette 13e édition. À date, au niveau des inscriptions, ça va bien. On est déjà rendus à plus de 400 inscriptions en date d'aujourd'hui. Au niveau des équipes, comme je l'ai dit tantôt, Brigitte, on a six équipes qui sont inscrites aux défis corporatifs. Donc, ça va très bien. Il faut toujours se dire qu'il y a beaucoup qui attendent à la dernière minute pour s'inscrire. En visitant le site Internet du Défi Frasse, vous pourrez découvrir les différentes catégories de l'événement, comme les courses de 1, 5 et 10 kilomètres. Il est également possible de marcher les parcours et de s'inscrire comme bénévoles. De leur côté, les entreprises sont invitées à s'inscrire aux défis corporatifs. Le défi corporatif, c'est un défi, évidemment, c'est les entreprises habituellement qui y participent. C'est cinq participants qui vont faire une course à relais de 5 kilomètres, un kilomètre chacun. Et pour débuter la course, habituellement, c'est une personne qui vit avec une déficience intellectuelle ou un TDA. Cette année, l'entreprise qui s'est inscrite avec le plus grand nombre de participants, en plus de faire le défi corporatif, c'est l'entreprise Idéal-Fu et Gaz, qui est représentée aujourd'hui par son directeur général, Jean-Sébastien Prévost. C'est vraiment une super belle surprise de voir la quantité de personnes chez nous qui ont embarqué dans le projet. Je lance aussi des petits défis à droite et à gauche. On a un partenaire d'affaires qui s'appelle La Pointe-Réfrigération, entreprise locale de Val-et-Fil. Elles sont bien vite pour se déplacer, donc on va voir si elles sont capables de courir un petit peu. Puis c'est ça, je les challenge. Je pense qu'eux, c'est pas mal sûr qu'ils vont embarquer dans le projet. Fait que j'ai déjà eu des petites discussions à cet effet-là. Puis ensuite, toutes les entreprises de la région, je pense que c'est pas très très long de venir marcher, courir, on le fait à notre rythme aussi en même temps. C'est sûr qu'il va faire beau en plus le 4 juillet, donc 4 juin, 4 juin, c'est vrai. Le comité organisateur a dressé la liste des partenaires sans qui l'événement ne serait pas possible, dont Desjardins, qui soutient le défi depuis ses débuts. On est fiers de vous annoncer que Desjardins sera partenaire présentateur du Défi Frasse pour une durée de 3 ans, pour un montant de 10 000 $ par année. Rappelons que le Défi Frasse permet d'amasser des fonds pour soutenir les organismes communautaires qui desservent ou qui sont impliqués auprès de la clientèle autiste ou ayant une déficience intellectuelle. Si vous désirez participer au défi, sachez que vous avez jusqu'au 30 mai pour vous inscrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada